Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver ce matin. Pardonnez la tenue, mais il fait excessivement chaud aujourd'hui du côté de Rabat. Et étant belge d'origine, je supporte moins bien la chaleur, je supporte mieux le froid. Donc vous m'excuserez d'être assez légèrement vêtu ce matin. Je voudrais aborder avec vous aujourd'hui un sujet sur lequel je suis amené à revenir très souvent. J'ai eu un team building récemment, on a dû à nouveau aborder cette question. Et pourtant, à mes yeux, c'est un des fondamentaux du management. Ça a trait quelque part, bien sûr, à l'autorité, mais également, ça a surtout trait aux droits fondamentaux de nos collaborateurs ou bien nos droits fondamentaux à nous vis-à-vis de notre propre hiérarchie. Peu de gens en ont conscience, mais il y a un minimum quatre droits fondamentaux qui sont les nôtres. Nous avons le droit d'avoir des instructions claires. Nous avons le droit de disposer de la matière première. Nous avons le droit de disposer des outils. Et nous avons le droit à la compétence. C'est assez évident. Je veux dire, s'il nous manque une de ces quatre choses, nous ne pouvons pas faire notre travail. Si les instructions ne sont pas claires, soit on va faire un mauvais travail, soit on va remettre quelque chose qui n'est pas dans les attentes de ce qui a été demandé. Si c'est trop vague, on va peut-être même travailler beaucoup plus parce qu'il y aura des hésitations, etc. Donc ce n'est pas un meilleur usage de son temps, ni du sien, ni de celui de ses collaborateurs. Si nous ne disposons pas de la matière première ou des outils, il est évident qu'il nous est impossible de faire le travail. Et si nous n'avons pas la compétence, c'est très difficile de faire le travail également. Donc ce sont quatre choses dont on a impérativement besoin pour pouvoir faire son travail. Évidemment, pour que nous puissions faire valoir ses droits, lorsque ceux-ci sont bafoués, alors ils ne sont pas bafoués parce qu'on nous veut du mal, mais simplement parce qu'on est inattentif par rapport à son besoin, la hiérarchie n'a pas toujours conscience de cela, nous devons réapprendre à pouvoir nous exprimer, à pouvoir demander ce qu'il nous manque. Donc, par exemple, et on peut être d'ailleurs très didactique dans la démarche, ou très pédagogue plutôt dans la démarche, on peut très bien dire, écoutez, monsieur mon chef, je suis parfaitement d'accord de faire ce que vous m'avez demandé, en même temps, j'aurais besoin de monter en compétence parce que je ne sais pas le faire, donc que pourrait-on faire pour que je puisse acquérir la compétence qui me permette de le faire maintenant et puis dorénavant ? Ou, si les instructions ne sont pas claires, écoutez, monsieur mon chef, je suis parfaitement d'accord de réaliser ce que vous m'avez demandé, en même temps, pourriez-vous me réexpliquer, s'il vous plaît, je n'ai pas bien compris ce que vous souhaitiez me faire faire. Ils pourraient vous traiter d'imbécile éventuellement, imaginons que ce soit un chef grossier, et vous pourriez répondre, oui, c'est possible, et en même temps, réexpliquez-moi. Parce que c'est parfaitement votre droit, et d'ailleurs c'est une nécessité, une nécessité opérationnelle. Alors, est-ce que les droits des travailleurs ou des collaborateurs s'arrêtent là ? Évidemment non, il y a déjà des droits qui ont été écrits dans le contrat, qui sont tout ce qui est donné en contrepartie du temps de travail passé dans l'entreprise. Alors, c'est vrai que l'entreprise achète un temps de travail très officiellement, puisque telle est la loi, mais en vérité, l'entreprise achète la production qui est faite dans ce temps de travail. Maintenant, en contrepartie de quoi ? Elle s'engage à donner une rémunération, et généralement ça se fait. Elle s'engage à, comment dire, à accorder des congés, ce qui est habituellement fait. Si on est malade, on peut rester chez soi et se soigner. Donc voilà, il y a un certain nombre de droits qui sont déjà prévus contractuellement ou par la loi. À côté de ça, il y a toute une série de droits qui existent, mais qui sont des droits beaucoup plus moraux, des droits qui ne sont écrits nulle part, et dont pourtant nous savons tous que nous y avons droit. Par exemple, nous avons droit à la justice, à une justice qui soit juste à notre égard. Il n'est pas question que nous soyons traités différemment de nos collègues ou jugés différemment de nos collègues dans des situations équivalentes. Nous avons droit à un avenir, c'est l'entreprise à un avenir. Donc c'est la responsabilité de la hiérarchie et du chef d'entreprise de maintenir l'entreprise dans les meilleures conditions pour pouvoir poursuivre sa vie et continuer à offrir un avenir à tout un chacun. Si je suis méritant par rapport à cela et compétent, j'ai le droit de pouvoir évoluer dans la structure si j'en ai le désir et si des places se libèrent par rapport à cela et que j'en ai vraiment la compétence. J'ai droit à un environnement sécurisé, un environnement apaisé. J'ai droit à ce que la hiérarchie fasse la justice puisque je ne peux pas me faire justice moi-même. Eh bien j'attends à ce que ma hiérarchie exerce la justice lorsque, je veux dire, j'ai été bafoué, humilié, maltraité ou que sais-je, etc. Donc on se rend compte qu'il y a toute une série de droits moraux qui sont là. Je n'ai probablement pas fait tout le tour de ces droits, mais enfin j'en ai déjà exposé quelques-uns qui sont probablement les plus évidents et les plus fondamentaux. Donc tout ça, ce sont des droits qu'en tant que collaborateur, j'ai sur ma hiérarchie et sur mon entreprise. Après ça, il me reste à être en capacité de pouvoir défendre ces droits. Et pour ça, je dois devenir maître dans l'art de communiquer. Je veux dire, il s'agit de pouvoir défendre ces droits sans nécessairement être agressif. Il s'agit plus de faire des demandes ou de poser des questions que d'être affirmatif parce que c'est beaucoup plus puissant comme ça. Et donc, une fois que j'ai pris conscience que j'ai un certain nombre de droits, je dois probablement apprendre à exercer ces droits. Et ça, c'est un tout autre chapitre qu'on pourrait ouvrir et qui touche beaucoup plus à la communication. Donc, à la base, en termes de droits opérationnels, quatre droits opérationnels, j'ai droit à des instructions claires, j'ai droit à la compétence, j'ai droit à l'outil et j'ai droit aux matières premières. Ensuite, toute une série de droits moraux que je peux avoir et qui sont liés au fait que je vive dans l'entreprise, que je puisse y avoir un avenir, que l'entreprise protège l'outil de travail de façon à ce que demain, on puisse continuer encore à avoir une place au sein de l'entreprise. En tout cas, si nous nous montrons fidèles à l'entreprise, respectueux par rapport à elle, etc., et qu'on se montre quelque part un partenaire fair play par rapport à elle, etc., etc., etc. Donc là, il y a toute une série de droits. Et puis, il y a les droits très officiels, qui sont ceux qui sont contractuels et que nous pouvons défendre devant les tribunaux. Alors, j'espère que ça a pu vous éclairer. Si vous êtes un collaborateur, apprenez à défendre vos droits avec gentillesse, bienveillance et respect, toujours. Donc, la façon de faire est tout aussi importante que le fait de le faire. Si nous sommes un manager, prenons conscience de ces droits et donc des devoirs qui sont les nôtres par rapport à nos collaborateurs de façon à ce qu'on leur facilite la vie. Alors, c'est vrai qu'ils sont là pour réaliser un travail. Maintenant, ce ne sont pas des esclaves. Donc, apprenons aussi, par exemple, à définir dans quelle granularité nous souhaitons avoir un travail. Si, par exemple, il y a une présentation à préparer et que cette présentation est une présentation interne, il n'y a pas besoin d'avoir une présentation qui est très design, qui va être très belle, très léchée parce que, finalement, c'est une perte de temps pour peu de choses puisqu'il n'y a rien à défendre en termes d'images. À l'inverse, si c'est une communication à faire vis-à-vis de l'extérieur, évidemment, on va défendre l'image de l'entreprise et la présentation, la qualité de la présentation sera tout aussi importante que le fond de la présentation. Donc, donner des instructions claires peut permettre aux collaborateurs d'économiser beaucoup de temps. Et puis, vous aussi, quand vous lui confiez un travail, vous lui confiez un travail, et dans votre tête, ça va prendre un certain volume de temps compte tenu de la façon dont vous voyez le résultat, en fonction des attentes que vous avez par rapport au résultat. Maintenant, il n'est pas certain que votre collaborateur ait compris parfaitement vos attentes et lui, probablement, sera dans des sur-attentes. Donc, il aura tendance à vous donner un travail de sur-qualité. Le problème de la qualité, c'est que c'est une exponentielle. Et donc, à un moment donné, un petit pourcent de qualité en plus peut prendre 100%, 200%, 300% de travail en plus. Parce qu'au plus, on va aller chercher de la qualité, au plus, elle va coûter cher. Donc, c'est toujours une très bonne idée également de bien préciser quelles sont vos attentes, dans quel degré de granularité vous voulez les avoir. Si vous demandez à votre collaborateur de vous préparer quelques chiffres et que lui comprend qu'il a besoin de faire une étude très poussée parce qu'il faut une précision avec cinq chiffres derrière la virgule et que vous avez besoin d'avoir trois chiffres qui sont globalement justes, même s'ils sont précisément faux parce que vous avez une décision de management à prendre et vous devez juste la justifier. Je veux dire, d'un côté, c'est dix minutes de travail s'il s'agit de sortir les chiffres que vous attendez vraiment. Et de l'autre côté, ce sera peut-être trois semaines de travail avec des tableaux très compliqués pour sortir la précision qui est attendue. Vous voyez tout de suite qu'il y a une grosse différence entre l'attente et puis ce que la personne en face a compris et donc le travail qu'elle va déployer par rapport à ça. Si vous lui avez donné pour vous dans votre tête dix minutes de travail, vous allez continuer à l'alimenter en travail parce que c'est légitime que vous lui donniez du travail et lui va se sentir complètement écrasé et dépassé par la charge de travail au point qu'il pourrait s'effondrer. Alors là, on va rentrer dans les risques psychosociaux où tout simplement, il va commencer à travailler tard, ramener du travail chez lui, etc. Alors que ça n'a aucun sens, ça va détruire sa qualité de vie. Compte tenu du fait que sa qualité de vie est détruite, finalement, il ne va pas se sentir bien à l'entreprise. Donc l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle sera rompu et vous risquez d'avoir donc des personnes qui sont excessivement stressées, qui pourraient d'ailleurs se montrer très agressives à votre égard sans que vous ne le compreniez vraiment. Donc prenez vraiment l'habitude de vérifier que vos collaborateurs vont bien faire le travail que vous attendez dans la qualité que vous attendez. Il y a un piège, par exemple, en fin de réunion, quand on a des réunions de coordination. En fin de réunion, on a souvent l'habitude de poser la question, est-ce que tout le monde a compris ? Et je vais vous garantir une chose, c'est qu'à cette question, la réponse sera toujours oui, parce que chacun a nécessairement compris quelque chose. Le problème, c'est qu'on ne sait pas s'ils ont compris ce qu'il y avait à comprendre. Et c'est ça, quelque part, la question que vous vous posez. Donc si vous voulez le savoir, savoir ce qu'ils ont effectivement compris, il faudrait leur poser la question. Qu'as-tu compris ? Et là, évidemment, en termes tactiques, la personne pourrait ressentir le fait qu'on la traite un peu comme un gamin et il pourrait ne pas apprécier ça. Alors, il y a une façon plus élégante de faire les choses qui pourrait être de dire, mais tiens, par rapport à ce que je t'ai demandé tout à l'heure, comment comptes-tu t'y prendre ? Et de quoi aurais-tu besoin ? Et là, ça pousse non seulement la personne à prendre du recul par rapport au travail qui lui a été demandé, donc de commencer à concevoir la façon dont il va parvenir à faire ce travail. Il va, grâce à ça également, vérifier s'il n'y a pas des choses qu'il doit lancer en amont du fait de travailler sur la tâche qui lui a été confiée, parce qu'il aurait besoin d'un certain nombre, disons, d'inputs pour pouvoir le réaliser. Et donc, il pourra lancer la production de ses inputs suffisamment à temps pour pouvoir faire ce travail confortablement, plutôt que de découvrir au dernier instant qu'il lui manque des éléments et de devoir courir dans tous les sens et travailler très très tard pour arriver à boucler ce qui lui aurait été demandé. Et en plus de ça, vous allez directement comprendre si la personne a compris ce que vous lui avez demandé ou pas, ce qui vous donnera l'occasion éventuellement de corriger, de corriger les niveaux de granularité, etc. Et lui, ça lui permettra surtout de voir, de visualiser de manière excessivement concrète et pragmatique ce qu'il lui est demandé, ce qui peut lui permettre de dimensionner son travail correctement. Alors, ce travail de prendre du recul pour préparer son travail est quelque chose qu'on devrait toujours faire et que vos collaborateurs devraient toujours faire. Le problème, c'est qu'ils ne le font pas. Et pourquoi ne le font-ils pas ? Pour le comprendre, il faut retourner à la matrice des honneurs qu'on a déjà utilisée. Simplement parce qu'ils sont dans le monde de la demande, c'est-à-dire ce qui est urgent et important. Donc, quand ils vont retourner à leur bureau, ils vont être happés directement par toutes les urgences qui sont là et ils se diront quand j'aurai un instant ou un petit moment de temps, je prendrai peut-être le temps de prendre du recul pour planifier et préparer mon action. Simplement, ce moment n'arrivera jamais parce que le monde de la demande n'arrête jamais. Et donc, ils se retrouveront à un moment donné avec cette tâche qui va passer d'importants non-urgents dans le champ important-urgent, donc dans le monde de la demande. Et là, ils vont courir dans tous les sens sans beaucoup d'intelligence, de manière peut-être un peu désespérée pour réaliser le travail et le remettre malgré tout à temps. Un travail qui ne sera probablement pas de grande qualité et pour lequel ils auront à franchir pas mal d'obstacles et d'imprévus parce que justement, ils n'auront rien planifié, rien travaillé avant. Donc, si vous êtes manager, c'est une excellente idée que de vérifier avec chacun avant de sortir de la réunion ce qu'il a exactement compris du travail qui a été demandé et du comment il compte le réaliser parce que ça lui permet justement de planifier, de mettre les choses en place et vous, ça vous offre une meilleure garantie de recevoir un travail de qualité à l'échéance demandée. Donc, c'est une façon, à nouveau, de travailler plus intelligemment et pas plus dure puisque ma démarche, c'est toujours celle-là et ma promesse, c'est toujours celle-là lorsque je travaille en entreprise, je promets toujours aux personnes qui me font confiance que mon objectif ne sera jamais de leur faire travailler plus dur mais de les faire travailler plus intelligemment ce qui aura parfois pour conséquence même de travailler moins en ayant de meilleurs résultats. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite dans ce que vous entreprenez. Si vous êtes en vacances, passez de bonnes vacances, reprenez de l'énergie pour la rentrée et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. Merci. Merci.